bonjour bienvenue au jtpop aujourd'hui je vais vous parler d'un film fabuleux que vous allez pouvoir revoir en salle et j'espère que vous courirez le voir vous précipitez pour aller le voir parce que c'est une merveille le film s'appelle l'aventure de madame huir c'est réalisé par joseph mankevic c'est sorti en 47 peut-être 48 voilà dedans il y a la magnifique james tierney rex hyson et george et j'ai un trou c'est pas mal j'ai un trou mais ça reviendra george sanders voilà oula et ben ma mémoire est plus bonne allez je suis bon à jeter alors qu'est ce que ça raconte c'est l'histoire d'une jeune veuve qui en a marre de vivre à londres et surtout parce que sa belle-mère est acariatre donc elle s'achète un cottage dans le dorset tout le monde lui déconseille de l'acheter parce qu'il serait hanté il y aurait un fantôme qui rôderait la nuit je s'en fous et la nuit elle va bien faire la connaissance d'un fantôme un vieux marin bourru joué par ex harrison et elle madame huir ne va pas du tout avoir peur du fantôme ils vont conclure en marché parce que le fantôme tombe sous le charme de la jeune femme et ils vont décider il va décider de ne pas l'embêter mais de venir la voir de temps en temps pour avoir des conversations pas de problème si ce n'est que ça petit à petit un lien s'installe et puis le marin se rend compte qu'elle a des problèmes d'argent et donc qui lui a eu lui soumet une idée c'est de lui faire écrire ses mémoires donc madame huir va écrire le les mémoires du marin grincheux et je n'en dirai pas plus parce que le film est en deux parties et si j'en disais trop je divulguerais et ça serait pas bien c'est une merveille c'est autant une comédie romantique sans jamais être fleur bleue ou cucu c'est autant un vrai film fantastique et c'est un mélodrame absolu Joseph Mankiewicz pour Godard c'était autant un écrivain qu'un cinéaste il disait qu'il faisait de la littérature dans ses films et c'est vrai que quand on regarde les films de Mankiewicz on voit très peu les mouvements de caméra les axes qui prend la lumière tout ça par contre on se rend compte toujours que c'est super bien écrit que les scénarios sont carrés que les dialogues sont finement ciselés et surtout parce que c'est ça le plus c'est que les acteurs sont magnifiques ils sont incroyablement juste et et ouais et sans être sans faire des performances ils sont juste là au service d'une histoire d'un scénario et ils sont souvent absolument magnifiques c'est un vrai chef d'oeuvre il faut le dire en plus il ya la musique de bernard hermann donc c'est tout bénef la photo a eu un oscar alors moi j'ai un dvd qui n'est pas top top il existe un blu ray mais pas génial paraît-il donc j'attends la sortie du film pour voir s'ils ont fait une copie 4k parce que s'il ressort à mon avis c'est qu'il ya une copie 4k et là à mon avis ça vaut le coup parce que là on pouvoir les nuances de noir et blanc charlan qui a fait la photo est un très grand donc je ne me doute pas qu'elle soit magnifique mais en dvd le dvd moyen sinon voilà si vous voulez voir un film un peu sur année qui est aussi qui peut être parfois léger parfois tendre parfois un peu dur je vous conseille ce film en plus là il ya madame mûr j'ai oublié de dire un truc madame mûr joué par d'internez les cinéphiles d'une certaine époque disait que c'était peut-être la femme la plus belle du monde et des considérés que c'était une des plus grandes actrices de tous les temps madame mûr une fille dedans et la fille est jouée par tout bout de chou qui s'appelle nathalie wood donc voilà franchement c'est un film à voir et je suis sûr que vous éclaterez dans une salle si en plus elle est bien chauffé c'est encore mieux